Ils font ça comme ça, ça n'a pas d'allure. C'est pire que c'était. Voici l'état dans lequel se trouve une partie de la 5e avenue à Grand-Mère. Et ce, après avoir été réparé, asphalté. Moi, j'aurais honte d'avoir fait ça comme ça. Plusieurs des automobilistes qui y circulent régulièrement sont découragés. C'est en bas puis ça saute tout le temps. C'est lettre, t'sais. C'est plein de bosses. Je change un pick-up. C'est pas... c'est pas numéro un. Oh! C'est horrible. Ah, c'est pire que c'était. Ils patchent puis ils patchent puis ils font rien que d'autre sur du rapiessage. On a décidé de se mettre dans la peau d'un automobiliste. Et on est actuellement sur la partie de la 5e avenue qui a été rapiécée. On sent dans le volant les vibrations, la voiture qui sautille et qui va même rebondir à certains moments où la chaussée est trop haute. On peut dire que c'est pas vraiment les meilleures conditions pour circuler. Pensez-vous que le travail devrait être fait? Bien, d'après moi, oui, parce que ça a été mal fait en partant. Les commentaires sur les réseaux sociaux se succèdent. On en retrouve des dizaines et des dizaines comme ceux-ci qui dénoncent l'état lamentable de la 5e avenue. Ici, on compare le rapiessage à un chemin de véhicule tout terrain. On peut lire que ça brasse plus qu'un chemin forestier. Et dans un autre, on déplore qu'un certain montant d'argent a été investi pour finalement obtenir un tel résultat. Justement, avec le nombre de taxes qu'on paye, c'est pas frustrant de voir ça. C'est sûr et certain, ma fille! Pour pas payer trop non plus, là, nos taxes puis tout ça, là, je pense que ça peut faire, là. Mais ça va se briser dans le temps de le dire, là. S'il aurait fait tout, il aurait été obligé de refaire les lignes puis tout ça, puis ça aurait coûté plus cher puis tout ça. Ça fait que, dans le fond, c'est l'ouvrage qu'ils ont pensé faire. On peut penser que ces travaux auront coûté le double en temps et en argent. Marie-Michelle Martel, TVA Nouvelle-Grand-Mère.